Lancement hier au campus de Tukra des activités du camp Sinaï qui se dérouleront pendant les vacances. Pour cette édition, les étudiants des universités du Tchad et ceux des instituts vont débattre sur le thème « Monde des crises, monde d'opportunités ». C'est le recteur de l'université d'Undjamena qui a ouvert les travaux. Détail, Idriss Oumar Idriss. Des louanges, des prières et des invocations pour bénir les assises du camp Sinaï qui est à sa 13e édition organisée par Campus Life. Cette fois-ci, le thème choisi pour être débattu par le campeur venu de tous les horizons est « Monde en crise, monde d'opportunités ». Face à la crise sociale et économique que traverse le monde, les jeunes sont appelés à la résistance. Pour les coordonnateurs de Campus Life, Sinaï a pour but de susciter des jeunes ludères d'intégrité qui vont impulser la transformation du pays où l'amour, la paix, l'unité et la cohésion nationale resteront les maîtres mots. La nation tchadienne a besoin d'une jeunesse ayant une foi ferme en Dieu. soutient-il tout le vœu exprimé par l'humanité afin de sortir de la crise financière et économique soit exaucée. Mais le vrai challenge demeure la cohésion sociale. Le peuple du temps de Jérémie avait un problème. Ils faisaient face à une situation qu'ils auraient bien voulu changer. Changer non seulement la situation mais changer aussi leur propre devenir. Et ils ont demandé à Dieu la solution à leur problème. Mais quand cette solution leur a été proposée, ils ont préféré suivre leur propre instinct. Le camp Sinaï a pour objectif de réunir tous les jeunes pour le bien-être spirituel et social, comme l'a fait le messager Moïse autour du mont Sinaï, selon les organisateurs. Autrement dit, c'est une retraite spirituelle pour implorer le Tout-Puissant et recevoir sa bénédiction. Compte tenu de son importance, le recteur de l'Université d'India-Mena invite les étudiants à saisir cette opportunité. S'il y a un vrai challenge aujourd'hui, c'est celui de des hommes honnêtes, intègres, capables de travailler, non pour se servir mais pour servir. Au nom de l'Université d'India-Mena, nous sommes pleins de succès à ce grand ensemble de conscientisation. Cette rencontre dénommée Kansinaï est ouverte non seulement aux étudiants, il prend part aussi d'autres causes socioprofessionnelles et c'est pour une durée d'une semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada